salut à tous c'est hitman47de alors j'espère que vous allez bien moi ça va on se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir sur wwe touquet 16 donc j'ai eu le jeu un jour avant la sortie donc le 29 octobre donc le jour officiel de la sortie c'était le 30 donc là où le jour où je fais cette vidéo donc on est le jour de la sortie tout simplement pour pour être à jour par rapport à la date officielle pas faire ça avant il fallait un petit peu que je découvre un peu le jeu et faire un peu la main dessus donc je vais commencer par vous montrer le roster alors il ya je crois si je me trompe pas 133 133 ou 135 personnages jouables je précise tout de suite que j'ai pris les dlc accélérateur pour ceux qui connaissent pas en fait ça permet de d'avoir tout le contenu débloqué dès le départ vous n'avez pas forcément le mode histoire à faire pour pour débloquer les catcheurs et les arènes donc toutes les arènes et tous les catcheurs et toutes les tenues alternatives sont disponibles une fois que vous avez acheté le pack accélérateur donc enfin le dlc accélérateur donc ça vaut 1 euros 99 moi tous les ans je l'achète tout simplement parce que j'ai pas envie de me farcir une dizaine d'heures de du mode histoire je préfère me faire des matchs comme 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 ça me chante avec les gars que j'ai envie donc il ya deux têtes une dizaine de divas dans des quatre choses féminines il ya un mélange de légendes années 80 des années 90 et des années 2000 récentes et pour certains catcheurs comme vous pourrez le voir par exemple sting ou triple hache ou le rock il ya plusieurs versions du même catcheur c'est à dire que vous pouvez avoir sa version des années 2000 la version 2003 la version 97 voilà ce genre là donc pour certains il ya plusieurs options plusieurs tenues donc plus selon son âge selon ses compétences de l'époque le rendu graphique sera différent donc voilà je tenais à préciser alors j'ai un paquet de choses à vous dire sur ce jeu j'ai fait une petite liste récapitulative pour pas essayer de pas oublier des détails à vous dire alors vous allez voir en fin de roster vu que j'ai précommandé le jeu chez micromania j'ai eu le dlc terminator vous avez peut-être vu les previews sur le net il ya il y avait en fait la version d'arnold de terminator 1 et 2 là vous allez le voir voilà là c'est le vin et ensuite le 2 donc moi j'y ai pas encore joué parce que tout tout simplement parce que je suis pas forcément hyper fan d'avoir terminator dans un jeu de catch autant j'aime les films mais après d'avoir ça dans le jeu moi je vois pas forcément l'intérêt donc bon c'est un peu kitsch je trouve donc bon je l'ai téléchargé quand même je laisserai mais c'est vrai que c'est pas forcément mon truc donc en premier lieu je vais vous montrer le mode création alors je veux si vous aviez si vous comme moi vous baviez d'envie devant le les vidéos que vous avez vu sur le net à propos du nouveau mode de création où on peut comme dans centra o3 pour ceux qui l'ont fait modifier sa morphologie complètement de manière vachement précise et vachement varié et ben c'est pas le cas je vous le dis tout de suite c'est pareil on pouvait on pouvait apparemment choisir une coupe de cheveux et faire des mèches de couleurs un petit peu comme on voulait dans les cheveux comme ça nous chantait faire des mèches et ben là c'est pas le cas du tout tout simplement parce qu'en fait d'après ce que j'ai cru comprendre et d'après ce que j'ai testé il ya une différence de contenu entre le mode du mode création entre la version current gen one ps4 et la version old gen donc 360 là comme parce que là je l'ai pas dit mais c'est sur 360 vu que j'ai pas la one donc il ya une différence de contenu entre les deux versions next gen enfin current gen et old gen donc du coup pour ceux qui connaissent et qui s'en rappellent c'est exactement le même mode d'édition que wwe touquet 13 14 15 parce que moi j'ai déjà les trois c'est le même mode si ce n'est il ya une différence que j'ai noté parce que bon j'ai fait déjà des personnages là je vous montre à l'écran un personnage que je fais spécialement pour la vidéo je me suis déjà fait moi même en personnage jouable et oui la différence que j'ai noté parce que j'ai pas fait tout complètement le mode création il ya encore des autres nombre que j'ai pas exploré mais il ya une différence c'est dans les tatouages il ya une catégorie spécifique que vous allez voir tout à l'heure et en fait ça si c'est des nouveaux tatouages mais c'est les tatouages des vrais catcher c'est à dire que vous pourrez prendre là je crois que dans la vidéo je vais prendre pour le personnage les tatouages de randy horton en version 2004 donc en fait on peut lui appliquer à votre personnage les vrais tatouages de certains catcher donc moi je trouve ça bien parce que le rendu visuel est vachement beau maintenant j'aurais préféré que ça soit des tatouages un peu plus différents un peu plus variés plutôt que ceux des catchers qu'on connaît déjà mais bon d'une manière générale c'est pas si mal c'est moi le rendu est bien et au final pour mon personnage à moi et pour celui là que vous allez voir j'ai appliqué des tatouages de catcher tout simplement parce que visuellement c'est chouette alors autrement au niveau du moteur graphique c'est si vous aviez joué à ww touquet 15 c'est la même chose si ce n'est que c'est un peu plus fin et pas c'est le même grain de fin de fond en finale mais si donc je les dis c'est plus fin et les la modélisation des catchers notamment stone cold et austin donc c'est lui qui est en featuring sur ce jeu là cette année la modélisation est quand même un cran au dessus de l'année dernière c'est mieux fait c'est plus réaliste maintenant c'est clair moi j'ai regardé pendant des mois les trailers sur next gen ou là c'est quasiment photo réaliste c'est absolument magnifique et là c'est clair que c'est absolument pas le cas c'est toujours le grain plus j'allais dire cartoon c'est pas vraiment le mot mais un peu plus jeu vidéo c'est moins réaliste quoi moins photo réaliste le visuellement mais ça ça reste joli maintenant au niveau du gameplay vous je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure alors je regarde ma checklist donc je vous le dis pendant que j'y pense pour ceux comme moi qui font qui qui font tout pour débloquer les succès il ya 31 succès donc moi j'en ai déjà débloqué un petit paquet là depuis hier parce que toute façon vous pouvez regarder les comment débloquer les succès avec le menu dédié il ya quelques succès secret puis bon vu que le jeu vient de sortir forcément ça sera un peu compliqué de trouver comme ça d'instinct le contenu vu que personne ne les connaît pour l'instant à moins de tomber dessus par hasard donc là vous voyez à l'écran ce que je vous parlais dans la version one on peut vraiment customisé à fond son sa morphologie gros gras mince maigre très barraqué et pas beaucoup barraqué et là c'est des presse est prédéfinie en fait donc c'est bien sans être bien c'est disant que c'est moins riche c'est un peu plus générique donc là c'est la catégorie de tatouages mais si je là en fait je me suis trompé c'est pas celle celle là que je voulais vous montrer donc je vais revenir en arrière et je vais vous montrer là la bonne catégorie voilà là vous allez voir oui c'est même voilà voilà là vous voyez au dessus c'est le tatouage du rock là c'est le tatouage de randy horton en 2004 voilà donc il ya il y en a je sais pas combien peut-être une dizaine donc on peut choisir sur un bras sur les deux bras tout ça donc c'est le rendu est très chouette maintenant c'est vrai que j'aurais préféré des trucs un peu plus créatif quoi moins moins copier en fait sinon c'est vrai que ça rend bien donc là la coupe de cheveux de mon personnage si vous avez reconnu c'est la coupe de jeff hardy évidemment qu'il n'est pas dans le jeu puisqu'il n'est pas à la ww je sais même plus s'il est à tienner ou pas je suis pas spécialement au courant donc ne vous fiez pas forcément choix des couleurs et tout ça que je fais c'est comme je vous l'ai dit c'est un personnage spécifique pour la vidéo c'est juste pour vous montrer un peu le contenu donc là les pantalons alors personnellement je suis pas un grand fan tout simplement parce que il même s'il ya là vous voyez à l'écran il ya 48 pantalons short tout ça eh ben en fait le rendu graphique des textures des vêtements mais je le trouve pas fameux je trouve que c'est bala à part le jean qui est assez bien là vous voyez à l'écran les ceintures il ya un espèce de bug sur les côtés la ceinture elle s'incruste dans la texture du jean donc du coup j'ai retiré la ceinture parce que selon les les items que vous additionnez par exemple si vous prenez le jean et que vous mettez des grandes bottes qui arrivent aux genoux vous avez un risque que les bottes traversent le pantalon donc au niveau texture c'est vraiment pas chouette donc c'est pour ça qu'il faut essayer de faire un ensemble cohérent qui soit compatible et où y'a pas de problème de je sais pas si on peut appeler ça un bug mais voilà d'essayer de prendre quelque chose qui soit un minimum chouette mais c'est vrai que si vous êtes comme moi il y aura un paquet de fringues que vous allez zapper dû au fait que c'est soit le rendu qui vous plaît pas soit les textures des après vinyle jean tout ça qui est pas forcément top donc faut faire un tri moi je c'est pour ça que je fais pas 50 personnages dans le jeu là j'en fais généralement tous les ans 3 4 5 tout simplement parce que j'arrive pas forcément à trouver des des items à mon goût par contre moi les lunettes là j'aime bien j'en mets souvent sur mes personnages donc il y a un peu de tout c'est assez sympa donc je le précise donc vous pouvez faire votre catcheur homme ou femme il ya là vous pouvez faire une diva donc ça marche de ça fonctionne de la même manière que pour les hommes qui est justement l'automisation des fringues tatouages je coiffure donc coiffure on peut choisir homme femme pour les deux donc les cheveux longs cheveux courts tout ça coiffure des années 80 donc globalement les cheveux c'est pareil dans la version current gen one c'est le rendu est très très beau mais là sur la version old gen 360 c'est vrai que c'est toujours assez problématique parce que le moi le rendu des cheveux autant pour certaines coupes ça rend vraiment bien qu'autant pour d'autres je trouve ça un peu carton quoi donc c'est pareil c'est il faut encore trier faut essayer de de jongler avec les couleurs avec les longueurs face c'est aussi une question de goût donc moi j'arrive à trouver ce que je veux mais globalement faut quand même que je trie donc voilà là j'ai créé ma superstar donc je les alors je vous le dis je vais faire tout à l'heure deux matchs ça je peux vous le dire de façon vous allez voir donc le premier match ça va être stone cold steve austin tout simplement parce que c'est le personnage qui est mis en avant là que vous voyez à l'écran cette année contre jack the snake roberts donc une légende des années 80 et le deuxième match ça va être mon personnage customisé que j'ai fait de moi même bon même si je suis pas aussi baraqué que ça dans la vie contre 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 qui contre qui j'ai mis ah oui je suis idiot c'est ça va être contre le personnage que je viens de créer à l'écran là il ya deux minutes parce que oui j'ai si vous avez l'habitude de voir mes vidéos vous le savez mais je le précise pour ceux qui savent pas j'enregistre les commentaires en différé c'est à dire que j'enregistre la vidéo avant et j'enregistre les commentaires par dessus après parce que pour des raisons techniques c'est plus simple pour moi donc c'est pour ça que je peux vous dire à l'avance est ce que vous allez voir alors autrement deux trois précisions sur le contenu qu'il ya dedans donc il ya des catcheurs de la wcw qui pour moi c'est c'était des années 90 je parle et c'était une de mes périodes préférées tout court donc il ya des catcheurs comme ddp vous avez pu le voir il ya lex luger ya sting dont des idées il ya différentes versions de sting à la version je crois que c'est 91 la version 98 et la version d'aujourd'hui 2015-16 voilà dans ces eaux là donc autrement dans les catcheurs actuels des années 2000 il ya triple h en plusieurs versions il ya brock lesnar en une version d'aujourd'hui mon john cena le rock en deux versions et les catcheurs des années 80 wwf à l'époque donc comme bretart undertaker il ya par contre par rapport au c'est ce que je regrette j'ai pas encore exactement les détails c'est à propos du season pass donc je précise qu'il coûte 24 euros 99 je crois donc je l'ai pas encore acheté simplement parce que j'ai passé pour microsoft pour l'instant puis j'attends de voir le contenu donc en fait d'après ce que j'ai compris il va y avoir des matchs un petit peu hommage des matchs classiques on va pouvoir faire j'imagine dans un mode de jeu spécial donc peut-être la carrière ou un truc comme ça donc des années passées plus d'après le descriptif il y aura une trentaine de catcheurs supplémentaires alors j'ai pas réussi à trouver la liste pour l'instant et je sais pas si les catcheurs en question seront disponibles dans le roster classique là que vous avez vu tout à l'heure ou si ça va être spécialement utilisable dans un mode de jeu dédié je n'ai pas encore assez de détails pour vous dire de quoi il en retourne puis bon vu que le jeu vient de sortir j'ai pas encore eu vraiment des retours donc j'attends de voir ce que ça va donner donc parce que moi je regrette par rapport à c'était dans wwe touquet 14 il y avait des catcheurs des années 90 comme scott hall donc razor ramon c'est laissé le même il y avait voilà il y avait un tas de gars comme ça qui ensuite ont été réenlevés du jeu et là dans le touquet 16 du coup ils sont pas dedans donc il y a un espèce de mix entre toutes les périodes entre les différentes fédérations donc wwf qui est maintenant wcw qui a été racheté donc il ya un mix un peu entre tout donc ça c'est cool mais c'est vrai que quand on est fan comme moi d'un paquet de gars de ces années là d'il ya une vingtaine d'années on s'aperçoit quand même qu'il en manque à la pelle vous me direz il pouvait pas mettre 300 catcheurs c'est sûr j'imagine bien les raisons techniques ou peut-être les raisons de licence si ça se trouve globalement le roster est très bien mais c'est vrai que j'espère qu'avec le season pass on pourra avoir tout ce qui manque en fait donc je vous le dirai sur sur twitter et tout ça aussi quand j'aurai des infos supplémentaires donc voilà sinon je le je le dis si vous le savez pas mais mon catcheur préféré c'est triple h parce que je l'ai connu en 2002 et voilà j'ai eu un coup de coeur à l'époque pour lui et c'est toujours mon catcheur préféré même si maintenant il cache beaucoup moins alors qu'est ce que j'ai à vous dire oui donc je voulais dire j'ai précommandé le jeu il ya en début septembre donc le jeu sur la 360 il coûte 50 euros donc j'imagine que sur ps3 ça doit être le même prix donc j'ai eu la casquette officielle stone cold gratuite j'imagine que c'est le bonus de précommande et sur current gen donc one ps4 le jeu est à 70 euros voilà donc c'est le prix micromania donc là c'est le prix officiel donc c'est pas parce que je ne l'ai pas vu en magasin en fait parce que quand je suis allé chercher le jeu que j'ai été appelé hier pour aller chercher ma précommande les mecs de micromania venaient juste d'être livrés donc j'ai pas vu le jeu en rayon à xbox one ou tout ça donc pour le prix donc je vais je me fie au prix micromania alors à propos du match que vous voyez à l'écran et de celui que vous verrez après je précise que le niveau de difficulté réglé sur difficile parce qu'en fait ça ça va ça va influer sur les contres de l'adversaire plus vous met une difficulté élevé plus il va contrer mais des fois même peut-être un peu trop contrer et bon ça vous pouvez encore le régler les paramètres des des matchs en eux-mêmes et les paramètres de l'IA sont super paramétrables vous pouvez régler par exemple la fréquence des prises qui va faire ou la fréquence des coups qui vont être des coups coup de poing coup de pied qui va faire ou la fréquence des contres ce genre là vous pouvez paramétrer évidemment si vous voulez mettre les entrées du catcheur ou les ap directement ça ça se règle juste avant le match vous pouvez régler le sang si vous voulez qu'il ya du sang quand le un des personnages est blessé ou pas ou si vous voulez qu'il soit il n'y a jamais de sang que ça soit plus entre guillemets pour enfants plus clean ça c'est vous qui voyez donc je précise tout de suite les contres des prises et des coups c'est comme d'habitude dans les touquets des dernières années c'est le même système où en fait il faut appuyer sur la touche gâchette droite donc je crois que c'est rb ou rt j'ai oublié en fait c'est une question de synchronisme il faut être pile au bon moment quand l'adversaire lance son coup il y a une espèce de timing à respecter et si vous respectez le timing ça va contrer si vous foirez le timing vous allez prendre le coup ça va vous marquer à l'écran là vous avez pu voir ça va marquer soit trop tôt soit trop tard donc en fait ça vous oriente sur le fait si vous êtes synchro ou pas pour après voilà là j'ai réussi à contrer mais en début de match vous avez pu le voir j'ai foiré au moins une dizaine de coups que j'ai pas réussi à contrer tout simplement parce que voilà j'étais pas synchro donc du coup j'ai pris les coups donc vous pouvez avoir des passages à vide comme ça vous prenez 20 coups sans répondre tout simplement parce que vous n'êtes pas synchro donc voilà pareil les tombées là que vous voyez le niveau de difficulté ça va jouer sur les fréquences des tombées si l'IA va faire des tombées fréquemment ou moins fréquemment par exemple juste après un coup final donc ça ça va être en fonction du niveau de difficulté que vous aurez réglé donc là comme vous avez pu voir j'ai fait un stone call stunner donc le finisher de mon personnage et jake roberts n'a pas perdu le match suite aux tombées c'est en rapport au niveau de difficulté donc vu je suis en difficile ça sera moins moins simple de gagner le match donc là là vous allez voir il fait un paquet de tombées tout simplement parce que voilà je suis censé être pas blessé mais abîmé déjà donc voilà au niveau du gameplay donc c'est si vous avez connu comme moi les jeux depuis ces dix dernières années vous avez vu que le gameplay il a pas mal changé avant c'était à base des joysticks et tout ça c'est ensuite ça a changé depuis wwe à l'époque 12 c'était pas encore touquet ça l'a depuis 2014 maintenant en fait donc pour faire les coups il faut appuyer sur la touche x donc la touche bleue avec une direction qui varie la prise enfin le coup que vous allez faire différents coups de poing différents coups de pieds tout ça et maintenant les prises il faut appuyer sur a et avec une direction donc chaque direction c'est un panel de coups différents donc vous avez des prises des souplesse classique vous avez des prises de soumission des choses comme ça donc selon l'orientation de la touche a que vous allez faire vous allez avoir accès à différentes coups différentes prises et quand vous créez votre personnage vous pouvez tout paramétrer vous choisir vos coups à fond vous pouvez choisir du simple coup de poing au coup finisher à toutes les prises possibles vous pouvez tout paramétrer la manière dont votre personnage fait des coups en courant ou la manière dont il sort du ring vous pouvez tout paramétrer c'est super customisable donc ça s'appelle liste de coups donc ça c'est hyper bien vous pouvez soit vous faites votre personnage et soit vous pouvez copier tous les coups d'un catcheur réel et l'appliquer à votre personnage custom soit vous pouvez vraiment le paramétrer à fond tous les coups donc ça c'est vraiment super donc à ce niveau là au niveau du gameplay c'est vraiment très riche et très bien là vous pouvez le voir les animations des des catcheurs sont vraiment hyper fluide parce qu'il y a quelques années c'était plus à cadets que ça c'était moins moins entre guillemets réaliste maintenant c'est bien plus fluide donc c'est d'une fluidité totale maintenant c'est vrai que si vous connaissez la série vous le savez déjà mais je le dis si vous connaissez pas il y a des problèmes de collision moi ça m'est déjà arrivé bon pas dans pas dans celui là mais dans les touquets en général par exemple d'avoir une chaise qui reste collée dans la main ou d'avoir une table quand vous passez à travers qui ne se casse pas ou ce genre de bug ou quand vous faites une pluie sur le ring s'il ya par exemple une arme sur le sur le ring l'arme peut voler à 10 mètres en l'air voilà il ya au niveau de la physique et au niveau de la de la collision il ya quelques soucis alors après je vous le dis pas dans ce jeu là dans ce jeu là j'ai pas encore rencontré ce problème par contre j'ai eu je sais j'ai fait la mise à jour parce que je précise que d'hier soir le 29 il y avait une mise à jour de 12 mégas je crois du jeu donc je l'ai fait mais malgré ça j'ai eu quelques plantages ou la colle j'ai eu quelques frises où la console c'est c'est figé donc c'était à soit en chargement d'un match là comme je vais lancer l'écran se fiche d'un coup il faut redémarrer la console et j'ai aussi des frises enfin deux je crois dans le mode création donc après je pense façon là vu que le jeu vient de sortir tout n'est pas forcément encore stable donc ça sera sûrement corrigé dans les temps à venir donc vous en faites pas globalement ça tombe très bien c'est juste que voilà il ya quand même quelques petits problèmes donc je le signale malgré tout mais bon c'est le début il vient de sortir donc là comme vous pouvez voir à l'écran c'est mon personnage que je me suis fait donc il est à mon image c'est à dire il est à ma taille réelle bon il est beaucoup plus baraté que moi les tatouages bon j'en ai pas autant mais j'en ai aussi donc c'était pour pareil c'est je crois que c'est les tatouages d'undertaker que j'ai pris il me semble donc c'est des tatouages c'est des presets des deux vrais catcher en fait et vu que j'ai trouvé ça super beau je me suis appliqué ça donc c'est pour en fait c'est les mon personnage c'est les c'est le premier que j'ai fait en ayant le jeu hier j'ai voulu tester l'éditeur en pensant que ça serait la même chose que j'avais vu sur les trailers cure engine xbox one et en fait bah c'est là je me suis aperçu que c'était absolument pas le même que c'était le vieil éditeur des années d'avant donc c'est vrai que j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à à voir ce que j'avais pu voir donc faire des mèches sur le sur le personnage de cheveux la modélisation des décors tout ça bon au final j'ai quand même réussi à me faire un perso sympa qui est à mon image mais c'est vrai que j'aurais voulu j'aurais voulu que tous les toutes les plateformes aient la même version d'éditeur bon après c'est clair qu'il ya sûrement des raisons techniques là dessus j'ai aussi vu je précise sur je crois que c'était sur xbox one apparemment vous pouvez prendre une photo de votre visage et l'appliquer sur le personnage que vous créez le vôtre j'ai vu ça je sais plus sur quel site face je l'ai vu sur twitter et c'était un site américain ou français je m'en rappelle pas et qui montrait le mec le testeur qui avait pris en photo son visage et qu'il avait appliqué sur son personnage et c'était vachement bien fait c'était super beau c'était pas approximatif c'était vraiment un copier coller du visage ça rendait super bien donc apparemment sur current gen on peut faire ça donc évidemment sur cette génération la 360 ps3 apparemment c'est pas possible donc c'est encore là plus sûrement pour des raisons techniques donc après c'est à vous de voir moi personnellement d'après ce que j'ai pu voir la regarder l'écran de chargement vous avez une photo en fond très plage et batista apparemment vous voyez bien un écran par rapport à ce que vous regardez là que c'est absolument pas la même image c'est pas graphiquement c'est pas pareil bah en fait ils ont ils ont fait un mix des images nouvelle génération xbox one ps4 avec l'interface de l'ancienne génération donc là vous avez le moteur ancienne génération par contre dans les menus c'est les images de la nouvelle génération donc ils auraient du faire soit l'un soit l'autre et là c'est un petit peu un mix des deux c'est comme l'éditeur il présente pendant des mois l'éditeur nouvelle génération et au final sans préciser que c'était pas le cas sur 360 c'est l'ancien l'ancien éditeur donc moi j'aurais bien voulu qu'il le précise avant parce que moi j'étais pas au courant moi je me doutais bien que ça rendrait pas de la même manière graphiquement ça c'était certain parce que évidemment la puissance est pas la même mais j'aurais bien voulu qu'il précise qu'il y aurait des différences entre les générations ça me fait penser un petit peu à je sais ça a rien à voir mais ça me fait penser à quality black ops 3 vu qu'il va sortir dans 6 7 jours la différence entre les deux générations où il n'y a pas le même contenu où il n'y a pas le même rendu c'est le moteur est peut-être le même je sais pas mais le rendu graphique est pas le même donc les options seront pas les mêmes bah là c'est la même chose vous avez un fossé entre les deux générations de consoles et moi voilà j'aurais préféré qu'il communique un peu plus en disant ok c'est un jeu qu'on vous sort pour vous mais vous attendez pas à voir tout ça parce qu'en fait on pourra pas le faire j'aurais bien voulu le savoir donc peut-être que j'ai raté les news mais moi en ayant suivi le jeu je l'ai pas su donc je précise aussi puisque là j'y pense donc j'ai parlé des coups qu'on peut personnaliser sur son catcheur complètement alors on peut apparemment je l'ai pas encore testé mais je l'ai vu dans les succès il y a un succès à attendez que je regarde à 50g où apparemment on peut créer comme les autres années son finisher donc son mouvement spécial de finition apparemment on peut le faire donc je testerai j'en parlerai sur twitter quand je l'aurai fait parce que de toute façon je vais essayer de débloquer le succès donc dans le mode création liste de coups j'ai pas encore vu le finisher mais bon apparemment on peut le faire donc c'est pareil vous pouvez faire des finisher de bout de face de dos au sol en soumission debout sur des cordes voilà c'est comme d'habitude vous pouvez créer votre vos mouvements que vous en fait c'est des des presets de mouvements que vous vous accumulez que vous additionnez pour faire un mouvement général c'est en fait c'est un mouvement découpé vous choisissez chaque mouvement que vous faites et ça donne un finisher à la fin étape par étape en fait donc pareil à ce niveau là c'est toujours bien fait soit vous pouvez reprendre les coups finaux des catchers, des réels catchers soit il y a une liste que le jeu vous propose soit en troisième tiers vous créez le vôtre donc après c'est une question de vous, vous faites comme vous voulez donc pareil je précise vous pouvez le voir à l'écran le grain de la peau des personnages customisés donc là que j'ai créé avec l'éditeur et bien par rapport à il y a quelques années où il y avait une différence très importante ça faisait vraiment plastique et le grain était moins beau par rapport aux catchers, les vrais catchers du roster là aujourd'hui on peut s'apercevoir que c'est bien plus ressemblant que si vous prenez un catcher du jeu de base ou si vous créez le vôtre et bien en fait le grain de peau va être beaucoup plus réaliste il y aura moins de décalage ça fera moins plastique donc à ce niveau là c'est quand même vachement mieux d'année en année ça a vachement évolué et moi je trouve ça vachement bien donc j'ai customisé mes coups pour mon personnage par contre c'est pas des coups que j'ai créés c'est des coups que j'ai repris de vrais catchers comme là le finisher c'est un DDT voilà c'est le mouvement d'avant là vous allez voir le finisher c'est un Tiger Bomb donc voilà c'est des vrais coups que j'ai repris donc je pense que je vais avoir tout dit sur ce jeu si ce n'est qu'il y a 47 arènes je ne l'ai pas précisé donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu on aura fait un petit tour d'horizon ensemble le jour de la sortie officielle du jeu donc je tenais à vous faire partager le contenu 360 malheureusement pas next gen, enfin current gen parce que j'ai pas la console j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour mes prochaines vidéos n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos avis sur ce que vous aurez vu à l'écran si ça vous a plu ou pas, dites moi pourquoi et j'espère que ça vous aura orienté si vous comptez l'acheter sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt allez prenez soin de vous, salut ! c'est parti 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 !